Bonjour, bienvenue chez MC Hobby. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à des pilotes de moteur continu, comme celui-ci, moteur hobbyiste, qu'on trouve facilement dans tous les jouets, voire pouvoir démonter vos jouets et réutiliser leur armature avec vos propres microcontrôleurs, voire éventuellement votre Raspberry. Alors, ce contrôleur est un DRV8833, c'est un module de Texas Instruments qui dispose entre autres d'une protection contre les surchauffes, les courants trop importants et la sous-tension. La sous-tension, c'est généralement un gros problème dans ce genre de circuit parce que quand la tension chute de trop, la logique n'est plus alimentée correctement et le montage peut partir absolument dans tous les sens parce qu'il n'est plus commandé correctement, disons que la machine pourrait devenir folle. Donc c'est un point quand même fort intéressant. Alors, le DRV8833 a quand même quelques petits avantages notables. Il peut fonctionner entre 2V et 10V. Ici, j'alimente mon montage en 5V avec un petit moteur hobbyiste 4,5V, 9V. Il est capable de supporter 1,5A par canal. Il y a deux canaux, il y a deux ponts H, donc vous pouvez commander très facilement deux moteurs. Les entrées se font sur la gauche. Donc là, je n'ai allumement utilisé qu'un seul moteur. Vous pouvez le commander en PWM, donc en largeur d'impulsion, ce qui permet aussi de contrôler les vitesses. Ce n'est pas si mal. Et vous envoyez d'une façon générale, en pleine puissance, 1,1, 1,0 et le moteur tourne dans un sens. Ou 1,1 et 1,0, le moteur tourne dans l'autre sens. C'est vraiment très pratique, très facile à coder. Autre point très intéressant du DRV8833, c'est qu'il est compatible avec les logiques 3V et 5V. Vous pouvez donc l'utiliser en toute quiétude avec un Raspberry. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est ici avoir une masse commune avec votre microcontrôleur. Comme ça, les niveaux de tension sont connus entre le BrickHot et votre microcontrôleur ou votre Raspberry. Le DRV8833 n'a qu'une source d'alimentation. Elle vient par ici. C'est la dite alimentation moteur qui sert aussi à alimenter la logique de contrôle de la puce. Maintenant, on va peut-être plutôt passer à l'exemple où on a une commande en tension pleine avant et arrière. Dans un sens. Et maintenant dans l'autre. Et après, on va passer en POM. Vous allez voir. On entend le chant. Voilà. Ce code est bien entendu disponible librement avec le restant de la documentation sur notre wiki. Et puis, je vous souhaite un bon amusement. N'oubliez pas que ça fonctionne avec deux moteurs et c'est un petit BrickHot absolument génial pour faire du hacking rapidement.